Bonjour, vous avez un chien mâle et vous vous posez des questions sur une éventuelle stérilisation. Alors c'est normal, c'est une décision importante à moi de vous rassurer. Qu'elle soit chirurgicale ou médicale, la stérilisation ne va pas changer la personnalité profonde de votre animal. Comme elle agit sur les hormones sexuelles, en particulier la testostérone, elle peut modifier des comportements qui y sont liés, comme par exemple une libido, le marquage urinaire, mais aussi les fugues amoureuses et en partie l'agressivité envers les autres chiens. Ce qui veut dire que l'affectueux restera très câlin et demandera des caresses, alors que le volontaire restera tête de mule. Même si votre chien est âgé, votre vétérinaire peut vous proposer une stérilisation pour des raisons médicales, comme par exemple une affection de la prostate qui est assez fréquente avec l'âge. Elle peut être envisagée si vous décidez d'adopter un autre chien. S'il s'agit d'un mâle, elle permet d'éviter les bagarres entre mâles. S'il s'agit d'une femelle, elle permet d'éviter des portées de chiots non désirés. Sachez qu'il existe une alternative, une stérilisation médicale, qui peut être privilégiée lors de risques anesthésiques avérés. Il est vrai que la stérilisation entraîne une modification du métabolisme de votre chien avec une diminution des besoins énergétiques. Ce qui veut dire que si votre chien mange autant, voire plus, et surtout s'il n'est pas actif, il risque de grossir après la stérilisation. Alors pour qu'il garde sa ligne, il faut changer son alimentation, lui donner une alimentation adaptée, moins calorique et recommandée par votre vétérinaire, et surtout augmenter son exercice physique. Parce que, comme pour nous, le sport c'est bon pour le moral et la santé, et d'ailleurs, je vais promener mon chien.